Ça c'est des magisteries, ça c'est des ateliers qu'on a vus dans la rue de la Bougie tantôt. Donc il y a un moment donné, il faut savoir que le travail du cuir, faire des gants, les gants, il faut coudre doigt par doigt, etc. Alors les femmes venaient surtout de Flandre, du Paiotoland, et ils revenaient avec un paquet de morceaux de cuir déjà coupés. Ils rentraient chez eux à la gare du Midi, par la gare du Midi, ils cousaient les bidules, ils étaient payés à la pièce. C'est ce qu'on appelle le travail à domicile, ou le travail d'un évêteur. C'était surtout des femmes qui faisaient ça. Et puis le patron dit, je veux changer de système, il passe au modèle de type production industrielle. Ça veut dire que les femmes ne sortent plus avec le cuir, ils font ça dans le bâtiment. Donc ce bâtiment est une ancienne magisterie. Comment ? Comment t'as l'air ? Je sais pas si tu te rappelles de moi. Le son, la voix, et... Tu es animateur ici ? Oui, oui, oui. Tu vois qu'on pourrait rentrer dans le bâtiment en plus, hein ? Mais oui, évidemment. Parce que c'est une ancienne magisterie, tu sais, ça ? C'est une usine où... Une ganterie. Une ganterie, oui. Qui fabriquait des gants, des femmes, et les hommes après, avec barbe, étaient devant la porte pour draguer les filles. Allez ! Bah écoute, c'est normal quand même ! Oui, oui. Mais on avait, il y a les cuirs qui venaient de pas loin, hein. Du quartier, ici ? Donc c'est tout en secteur. L'abattoir était là. Tout à fait. Très bien. Très bien, jeune homme. Voilà, ça sont des... Donc ça sont des bâtiments intéressants, hein, dans l'histoire, le travail des femmes, entre autres. Oui. Allez, bonne journée à vous. Ciao.